Jean-François, toujours à Euretina, on était hier avec Jordi, vous avez eu une grosse discussion sur l'origine de l'atrophie, complément, pas complément ? Effectivement, c'était un débat, une sorte de battle, exactement, sur le complément joue un rôle important dans la DMLA atrophique. Ce que Jordi a dit, et il a raison, c'est qu'il y a une efficacité démontrée de deux produits des laboratoires Apélis et Astélas, qui sort ça statistiquement. Et ce que moi j'ai dit, c'est que le complément, il est impliqué, certes, mais il n'est probablement pas tout seul. C'est une maladie dont on n'est pas bien à la physiopathogénie, pourquoi les cellules meurent, lesquelles meurent en premier, qu'est-ce qui se passe exactement dans la rétine ? Et donc, le complément, oui, mais pas que, tout seul. On a besoin, à mon avis, de nouvelles molécules qui font une différence plus forte au niveau de l'anatomie pour traiter les patients qui progressent. Et donc, il faut arriver à identifier des patients dont les lésions vont progresser rapidement parce que, tu le sais comme moi, Isabelle, toutes les atrophies maculaires ne sont pas des DMLA. Toutes les DMLA atrophiques ne progressent pas de la même vitesse. Donc, il faut arriver à identifier ceux qui vont bénéficier d'un traitement. Et ceux-là, il faudra les traiter. Et elles ne procèdent pas tous de la même physiopathologie. Donc, en fait, probablement qu'on appelle DMLA atrophique un tas de choses différentes. Bien sûr. Il faudrait savoir à qui on s'adresse pour savoir qui traiter comment. Oui, complètement d'accord. Quand on voit une atrophie maculaire chez quelqu'un d'un petit peu âgé, on va dire que c'est une atrophie du DMLA atrophique. Mais là-dedans, il y a des vieux disques pseudo-vidéliformes, des Stargard, des authentiques atrophies. Voilà, donc c'est très hétérogène. Et même si on enlève un certain nombre de maladies isolées dans le panier des DMLA atrophiques, c'est hétérogène. Donc, on a encore plein de boulots. Dans les DMLA atrophiques, la réponse est oui. Beaucoup à comprendre et puis après à traiter les patients. Merci. Merci.